Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous apprendre une nouvelle chanson, un canon encore une fois pour les éveils bleus, qui est assez simple, mais qui mérite d'articuler un petit peu parce que sinon c'est assez fou. Un canon qui s'appelle le bubblegum. Bubblegum ça veut dire un chewing-gum, mais bubble en anglais c'est les bulles. C'est un chewing-gum avec lequel on fait les bulles. Je vous chante en entier, et puis ensuite je vous fais un petit apprentissage, vous aurez aussi un fichier son où il est en canon et vous essayez de chanter avec. Ça fait ça. Ça fait des bulles et ça colle le bubble, le bubble, et ça se mèche à l'école, le bubblegum. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Bubble, 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 bubblegum. Ça fait des bulles et ça colle le bubble, le bubble, et ça se mèche à l'école, le bubblegum. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Bubble, 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 bubblegum. Vous voyez c'est assez simple, mais attention, il faut être bien précis. Alors la première phrase fait la chose suivante. Ça fait des bulles et ça colle. 3. Et ça fait des bulles et ça colle. Oui. Le bubble, le bubblegum. Avoue. Le bubble, le bubblegum. C'est pas le bubblegum. Le ba-bubble. Bubblegum. Bubblegum. C'est un anglais. Bubblegum. Donc ça fait des bulles et ça colle. Le bubblegum. Le bubblegum. 3. Et ça fait des bulles et ça colle. Le bubblegum. Et ça se mèche à l'école. Le bubblegum. Avoue. Et ça se mèche à l'école. Le bubblegum. Pas mal. Je vous refais la phrase en entier. 3. Et ça fait des bulles et ça colle. Le bubblegum. Et ça se mèche à l'école. Le bubblegum. Avoue. Ça fait des bulles et ça colle. Le bubble. Le bubble. Et ça se mèche à l'école. Le bubblegum. On dit que ça se mèche à l'école. En général, les instituteurs, ils n'aiment pas trop ça. Ni en classe de chant d'ailleurs. C'est pas terrible. Voilà. Ça, c'était la première phrase. Ensuite, la deuxième phrase. Ça fait ça. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Qu'est-ce que c'est que les maxillaires ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? Les maxillaires, ce sont les mâchoires. C'est le nom d'une des deux mâchoires que nous avons. La maxillaire. Et c'est aussi les muscles qui permettent de les faire fonctionner. Parce que du coup, pour marcher un grand fungum, il faut bien marcher à reculer. D'accord ? Donc, il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. C'est comme si c'était très dur de manger du fungum. Non. C'est reparti. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. À vous. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Oui. Et la dernière phrase. En fait, on répète juste le mot bubble plusieurs fois. Et à la fin, on a juste le mot gum. Écoutez bien. C'est une descente. Écoutez bien les notes. Bubble, 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 bubble gum. Je vous le refais. Bubble, 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 bubble gum. À vous. Bubble, 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 bubble gum. On essaye un lentille ? Allez, je vous le fais une fois toute seule. Et ensuite, vous le faites avec moi. C'est parti. 3, 2, 1, et ça fait des buts et ça colle le bubble, le bubble. Et ça se mâche à l'école de bubble gum. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Bubble, bubble, bubble gum. Et ça se mâche à l'école, le bubble gum. Il en faut du savoir-faire pour bouger ses maxillaires. Bubble, 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 bubble gum. A bientôt. A bientôt.